... Reims 6ème accueille Lorient 12ème, 1 point sur les 2 derniers matchs après 2 victoires pour Reims en léger ralentissement. Mounetsi, Ito et Dharami titulaires vont essayer d'obtenir un bon résultat avec le retour également de Thomas. Nakamura et Matouziwa sont eux absents. Lorient de son côté a pris 4 points sur les 2 derniers matchs après 2 défaites. L'amélioration est notable pour les Merlues. Tossine, Fèvre et Croupi sont titulaires. Merlues et Moua essayent d'entrer de jeu, de prendre la direction des opérations pour perturber l'équipe de Régis Lebris. Un premier ballon d'attaque avec une frappe, c'est directement sur Yvon de Vogueau. Pas trop de soucis sur ce tir d'Ami Richardson. Le Reims installe son jeu et occupe largement la moitié de terrain adverse. Ballon bien récupéré par les Remois. Le 1-2 et cette frappe manquée. Joli travail de l'avant-centre, l'une des recrues du stade de Reims. Mohamed Dharami. Mais le Danois n'est pas assez efficace sur la fin de son action et le score est de 0-0 à la mi-temps. En seconde période, Lorient va devoir élever son niveau de jeu pour empêcher Reims de continuer à dominer de la sorte. Et c'est d'ailleurs bien mieux pour les Bretons avec cette course de Yungwa. C'est capté facilement par Yevon Diouf. Dommage pour Darlin Yungwa. Magnifique buteur à Lyon il y a quelques journées. Des changements pour Reims. Et l'arrivée sur le terrain de plusieurs joueurs qui vont être importants dans la suite du match. Teddy Thomas essaye à cette action technique sans parvenir à faire une frappe assez puissante et assez bien placée. Son retour de blessure fait du bien mais ce n'est pas encore suffisant pour battre Yvon Mbogo. Will Steele s'énerve sur cette séquence. Interpelle l'arbitre. Le carton jaune est sorti contre l'entraîneur de Reims qui ne s'arrête pas. Il en prend donc un deuxième. Exclusion de Will Steele. De la nervosité dans ce match. Dont le score est serré 0-0. On joue les derniers instants. En 81ème minute, Will Steele doit quitter son banc. Puis les Lorientais essayent d'attaquer. Peut-être une balle de match pour les visiteurs. Avec encore Yungwa. Et l'intervention de Yevon Diouf. La belle tentative du joueur à Camerounais. Ça n'est pas passé au tour de Reims d'avoir une balle de match. Avec cette récupération. Et ce ballon enroulé. Le seul but de la partie. 1-0 pour Reims. A la 84ème minute. C'est signé Josh Wilson Esbrand. C'est son premier but en Ligue 1 Uber Eats. Servi par Dharami. Il fait le reste. Ce joueur anglais prêté par Manchester City. Fait une énorme différence. C'est parfaitement placé. Et ça permet à Reims, in extremis, de remporter les 3 points de la victoire. Car Lorient ne reviendra pas. Victoire de Reims. 1-0 contre Lorient. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.